Ils font de la mesure qu'on va écouter leur musique. Ils nous incitent à prendre la droille, on va prendre la droille. À Sept-Îles, la décision d'Ottawa de vouloir interdire la musique ordurière qui cause des défaillances de jugements, comme la musique de vie de quartier, suscite l'indignation chez une minorité de citoyens. C'est que dès 2021, ils devront traverser la sinueuse route 138 ou les caoteux chemins forestiers sans musique qui fesse dans le dash. Pas de vie de quartier, il faudra troquer la bière pour du café, la bière au volant, c'est pas un luxe, ça nécessiterait. La musique ordurière est servie automatiquement dans tous les commerces de la Côte-Nord avec ou sans café depuis déjà longtemps. Autrefois, cette musique sale était utilisée pour mieux fiter avec l'insalubrité des commerces. J'ai toujours vomi partout quand je sortais à Sept-Îles et c'était grâce à la musique comme ça de vie de quartier qu'on pouvait se laisser aller les tripes sur le plancher. Avec l'interdiction de la musique sale sur la Côte-Nord, on ramasse plus de vomi et ça nous laisse enfin un peu de temps pour laver les pailles. Les pailles, c'est comme des seringues, il faut que ça soit propre. Les pailles de plastique, de carton et de pente alimentaire sont maintenant remplacées à Sept-Îles par les pailles de métal brossées et bouillies deux fois pour en assurer la salubrité. Le lavage de pailles a d'ailleurs créé de l'emploi et fait réduire le taux de chômage sur la Côte-Nord. Au pire, il restera le contraire. Paul Darèche est trop le cul à venir jouer dans les Timor-Ton pour commercialiser le café. Après trois, quatre tasses, ça devient pas mal trash, tellement ça nous se pinne dans la tête. Les nouvelles générations de Sept-Îliens semblent inclines à ne plus entendre de musique sale comme celle de Vite-Quartier. Ils garderont ça au lac, disent-ils. Au pire, ils pourront jouer. Elle fait ce tirame au café du clocher à Alma. C'est pas obligé de venir ici, c'est-à-dire qu'ils restent chez eux. Moi, au pire, il m'encore lisse, il déménagerait Alma le premier. Moi, il m'a brossé jusqu'à Alma en suivant la route du fiat. Ici Steve Delapoud, Radio Cabochon, à Sept-Îles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501